Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme pour faire le débrief du Tour de Burgos. Course qui sert de préparation quand même à la Vuelta, c'est une course par étape de 5 jours. L'année dernière, on s'en souvient, c'était le grand moment de la reprise du cyclisme. Donc c'est vrai que c'était une course où on avait eu un gros plateau, parce que ça servait de reprise quasiment pour le Tour de France en fait à ce moment-là. Donc on avait eu des Arnaudemar, notamment Gaviria, Landa étaient déjà là. Et on avait été surpris par la performance quand même un peu de Remco Evenepoel, qui avait été très très bon pendant cette course de 5 jours. Enfin moi j'avais été surpris, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi performants sur une course aussi courte. Il y avait eu également Almeida, enfin voilà des coureurs très intéressants sur ce Tour de Burgos. C'est toujours une course où on peut découvrir du monde. Et puis cette année, il y avait encore une belle starting list au départ. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Quand vous vous abonnez, vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous évitez parfois les petites feintes de YouTube. N'hésitez pas à mettre donc un pouce bleu. Ça permet également d'avoir une vidéo plus visible sur YouTube au niveau de l'algorithme. Donc aujourd'hui, on va faire le débrief de ce Tour de Burgos. On parlera bien entendu des coureurs au top, on parlera des flops. Mais on commence tout de suite par le bilan des bleus. Du côté du bilan des bleus, il y avait quelques équipes françaises au départ. Arkea, Groupama, AG2R notamment. Mais on commence avec un coureur français qui est dans une équipe étrangère. C'est Romain Bardet. Romain Bardet qui fera la Vuelta cette année et qui a eu le maillot de guider, qui a remporté une étape. Il finit 6e du général. Il a craqué un petit peu lors de la dernière journée, mais il a indiqué qu'il avait le dos complètement bloqué lors de cette étape. La dernière qui arrivait du côté du Lagunas d'Eneila. Et du côté de Romain Bardet, on a un Romain Bardet déjà qui a retrouvé énormément de confiance. Et ça, c'est intéressant parce que Romain Bardet, je pense sur le Giro, son classement sur le Giro lui a fait beaucoup de bien dans la tête. Et puis là, il a refait pas mal de jus quand même. Le fait de ne pas avoir été aux Jeux Olympiques notamment, il a pu pas mal récupérer. Donc, il est arrivé très en forme sur ce tour de Burgos. Et puis, la course s'est bien déroulée. Il a été offensif, comme un peu lors de ses meilleures années chez AG2R. Et il l'a dit en interview, lui-même ne pensait pas que ça marcherait aussi vite avec l'équipe DSM. Parce qu'il a dit qu'il a dû intégrer le changement de matériel. Il le sait aussi d'avoir des modifications au niveau du calendrier, au niveau de ses programmes d'entraînement. Ce n'est pas les mêmes méthodes du côté d'une équipe et d'une autre. Et Romain Bardet, il a dit, je ne pensais pas m'adapter aussi vite à cette nouvelle équipe. Alors, il a dit très clairement, il y a encore des trucs à travailler, encore avec son équipe, pour être en totale osmose avec son équipe. Mais c'est déjà du bon travail. Et du côté de Romain Bardet, bon voilà, dommage la chute. Parce que sinon, je pense que la gagne était jouable. Et puis maintenant, à lui de se reposer avant cette volta. Mais si le dos se débloque, il fera une belle volta. Il fera une belle volta déjà parce qu'on a l'avantage cette année qu'il y a peu de kilomètres de chrono sur cette volta. Et surtout, les chronos sont placés le premier jour et le dernier jour. C'est-à-dire qu'il va falloir créer les écarts en montagne contre ce genre de situation. Il y a des arrivées qui peuvent lui convenir à Romain Bardet. Il y a en plus des arrivées un peu punchy. C'est vrai que Romain Bardet aime bien quand il y a du pourcentage. C'est un coureur qui aime bien les montées assez irrégulières. Il a cette capacité à changer de rythme, Romain Bardet. Et puis, bon, on aura un Roglic. On ne sait pas trop dans quel état il est. On ne l'a pas vu depuis le Tour de France. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu depuis le Tour de France. On aura les coureurs de chez Ineos. Mais Bernal, bon, j'ai eu l'impression qu'il n'est un peu pas au top de sa forme. Sivakov, est-ce que ça tient trois semaines ? Pas sûr. Il y a peut-être des opportunités pour être sur le podium de cette volta. À la fin pour Romain Bardet. ou au moins de faire top 5. Donc, il peut avoir de l'ambition, Romain Bardet, avant cette volta. Surtout, vu les performances qu'il a réalisées lors de ce Tour de Burgos. On continue avec Geoffrey Bouchard. Neuvième du Général, Geoffrey Bouchard. A une 21 du leader Michael Landa. Lui aussi, du Michael Landa. Pardon, je dis souvent Michael, alors que c'est Michael Landa. Du côté de Geoffrey Bouchard. Là aussi, dommage les chutes. Notamment cette chute en descente où il perd l'avant dans une portion un petit peu poussiéreuse. Parce que ce jour-là, il était en très grande forme dans l'étape que remporte, je crois, Romain Bardet. Je crois que c'est celle-là. Oui, c'est cette étape-là en plus. Et du côté de Geoffrey Bouchard. Moi, je l'ai trouvé très intéressant. Autant sur le Tour d'Italie, j'avais dit qu'il n'y avait pas eu de bagarre pour son maillot à la montagne. C'est pour ça que j'étais assez en retrait par rapport à ses performances. Je dis, bon, c'est bien. Mais il y a quand même des points qu'il avait obtenus facilement, surtout en troisième semaine. Parce qu'à partir du moment où il était dans l'échappée, on lui laissait les points. Grosso modo, à Geoffrey Bouchard. Autant là, sur une course avec un beau plateau, il a fait vraiment une très très belle perf. Bien entouré également Geoffrey Bouchard. Notamment, il y avait chez la G2R, il y avait Calme Jeanne, Michael Scherel aussi. Ils avaient pris Ventreurini, je crois, également. Donc, des coureurs qui passent bien les côtes. Non, c'était Sarrault. Oui, non, j'ai dit une connerie. Ce n'était pas Ventreurini, c'était Sarrault. Donc, non, ça passe un peu bien les côtes. Mais il n'y avait que Sarrault, donc il n'entourait pas véritablement Geoffrey Bouchard. Et il a fait une belle semaine, le coureur français, 1.21. Après, est-ce que ça tient sur trois semaines ? Ça, c'est encore une autre question. Mais j'avais quand même l'impression que sur le Giroud, il avait bien fini au niveau récupération. Il avait fini plutôt frais, entre guillemets. Frais. Donc, ça peut être intéressant pour Geoffrey Bouchard. On va passer aux deux flops. Alors déjà, il y a la Groupama, qu'on a quand même peu vu pendant cette course du côté de la Groupama FDJ, qui n'avait pas quand même emmené une grande formation. C'est un peu compliqué pour la Groupama parce que, bon, sur la Volta, l'équipe qu'ils vont emmener, c'est pas forcément une équipe qui pourra totalement accrocher le général. Et puis, il va y avoir le retour de Thibaut Pinot, là, au mois d'août, autour du Nimousin. Et la question est de savoir comment Pidot aura récupéré de cette longue période d'inactivité, plus de deux mois où il s'est fait opérer. Voilà, il a eu pas mal de problèmes physiques. Thibaut Pinot dû à sa chute sur le Tour de France lors de la première étape l'année dernière. Donc, c'est vrai que chez Groupama, je pense que la Volta risque d'être un petit peu difficile. Et que la saison n'aura quand même pas été incroyable du côté de la Groupama. En termes de résultats, je pense que Marc Madiot sera un petit peu déçu. Et puis, Marc Sarrault. Marc Sarrault qui a été... En plus, je t'avais marqué dans les flops, Marc Sarrault. Donc, ça, c'est toujours un bon état d'esprit, on va dire. Encore, on est bien reposé. Du côté de Marc Sarrault, les conséquences encore de la chute au Tour de Pologne. Je crois qu'il est... Je ne sais pas si mentalement, il n'est pas encore remis. Mais pourtant, j'ai l'impression qu'il frotte dans le peloton. J'ai l'impression que c'est plutôt physiquement où il n'y a pas le punch qu'il a habituellement. Le coureur de Vierzon. Donc, un petit peu déçu pour le moment par Marc Sarrault. Alors, soit il a du mal également à se trouver avec le train d'AG2R. Parce qu'AG2R, c'est une équipe qui est habituée à jouer en montagne et pas à jouer sur le plat. Donc, ce n'est pas forcément l'équipe qui sait le mieux préparer un sprint. C'est peut-être un souci également. Parce que c'est vrai que l'année dernière, je rappelle qu'il était à la groupe AMA FDJ. Donc, pour préparer les sprints, c'était quand même la meilleure équipe française. Et quasiment l'une des meilleures équipes du monde dans ce secteur-là. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu compliqué pour le français. Il y a un manque de résultats aussi. Et on sait que pour un sprinter, quand les résultats ne viennent pas, c'est comme un attaquant qui n'arrive pas à marquer des buts. C'est souvent compliqué mentalement. Et des fois, on veut tellement bien faire qu'on va faire beaucoup d'erreurs. Donc, c'est peut-être un petit peu le problème en ce moment de Marc Sarrault. Ah 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 ! Attaque de Marlou ! On passe au coureur au top. Du côté des coureurs au top, j'en ai quatre. Je commence avec Hugh Carty. Alors, vous allez me dire, vous êtes surpris de voir qu'Hugh Carty est en top. Parce qu'au niveau du classement général, il finit 40e. Oui, mais il remporte la dernière étape. Et pourtant, la veille, il était dans une échappée sur du plat. Ça veut dire que les jambes vont de mieux en mieux au fur et à mesure de cette course. Et c'est ce qu'on attend d'un coureur sur une course de préparation. Un petit peu comme le Dauphiné libéré. Ou comme le Tour des Alpes. Avant le Giroud. C'est que la forme vienne au fur et à mesure des jours. C'est pas toujours très bon d'être en forme le jour 1 de ce type de course. Il faut mieux en commencer à avoir la forme sur les derniers jours. Et c'est ce qui s'est passé du côté de Hugh Carty. Vraiment sur la dernière étape, il a été très très bon sur cette montée. Avec une équipe également EF qui est impressionnante, je trouve, en montagne. Depuis le début de saison. Alors certes, les résultats ne sont pas forcément là. Mais je trouve qu'il y a une armada, notamment sur le Giroud, ou là, sur ce Tour d'Italie qui est assez impressionnante. Et puis du côté de Hugh Carty, il aura envie de bien performer sur cette Volta. C'est peut-être la course qu'il l'a révélée l'année dernière. On ne s'attendait pas à ce qu'il fasse 3ème quand même dans la Volta. Il veut confirmer Hugh Carty. Il a eu un Giroud qui n'était pas excellent. Ce n'était pas catastrophique, mais c'était moyen, on va dire, son Giroud. À Hugh Carty, parce qu'il n'a jamais réussi à faire la différence en attaquant. Mais là, j'ai l'impression que les jambes sont meilleures pour Hugh Carty. Alors certes, on n'avait pas Bernal, on n'avait pas Roglic, mais il m'a quand même donné des petites infos intéressantes. Et sur sa manière de courir, sa manière de se placer son punch, je trouvais que c'était vraiment pas mal. Du côté de Hugh Carty, il y a des éléments d'observation que j'ai vus. Enfin, que j'ai vus, d'observation que j'ai vus, excellent, on dirait France TV. Mais des éléments d'observation qui me semblent intéressants et qui me semblent dire qu'il est plutôt en belle forme. Je continue avec Molano. Pour moi, c'est un sprinter, Molano. C'est pour ça que ça n'allait pas avec Gaviaria sur le dernier tour d'Italie. Parce que Molano, c'est un sprinter numéro 1. Ce n'est pas un numéro 2, ce n'est pas un poisson pilote. Et on sait très bien que les sprinters numéro 1 ont souvent du mal à être poisson pilote. Ils peuvent être dans le train d'un sprinter, mais souvent ce sont des piètres poissons pilote. Les sprinters, on va dire. Enfin, les sprinters qui savent qu'ils ont la capacité de gagner les courses. C'était notamment le cas de Gartingmans. Gartingmans n'était pas le meilleur poisson pilote du monde. Parce qu'il savait qu'il pouvait gagner les courses, Gartingmans. Et là, c'est un peu pareil du côté de notre ami Molano. Il sait qu'il peut gagner les courses. Et là, quand on lui donne la main, il est très bon. Mais il était déjà bon l'année dernière sur le Giro, notamment quand les quelques fois on lui avait donné la main. Et ce qui est assez intéressant du côté de Molano, c'est qu'en plus, c'est un sprinter qui passe bien les bosses. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi chez A.U.A.U. on ne lui fait pas plus confiance que ça. Parce que c'est un coureur qui a vraiment des très très belles capacités, je peux vous dire, pour gagner des courses. Et je pense qu'en termes d'équipier, c'est un coureur qui, passant bien les côtes, doit pouvoir aider des grimpeurs également. À être la première étage d'une fusée pour Pogacar, pour pourquoi pas l'année prochaine Almeida. dans cette formation ou que, moi, je pense qu'aujourd'hui, du côté de UAE, on devrait faire plus confiance à notre ami Molano. Et puis, je continue avec Landa, vainqueur de cette course, encore une fois. Pour Michael Landa, c'est un peu, pour lui, c'est quasiment la course de l'année. Michael Landa, cette Vuelta de Burgos, parce que c'est là où il s'est révélé. Parce qu'il a toujours été performant sur la Vuelta de Burgos, et même l'année dernière, il était bon. Préparation pour la Vuelta, je rappelle que sur la Vuelta, elle arrivera quand même assez frais. Michael Landa, parce qu'au départ, il devait faire le Giro et qu'il n'a pas fait le Giro. Il gagne quand même avec 36 secondes d'avance, mon sur Fabio Haru. Mais c'est surtout, on peut voir la belle domination quand même de la Bahreïn. Avec Padoune, qui fait 3. Donc, il confirme un petit peu les résultats du Dauphiné libéré. Avec Butroigou, qui fait 8. On l'avait déjà vu au Trophée Guetsho. Avec Caruso, qui fait 13. Et pourtant, qui a pas mal couru ces derniers temps Caruso. Donc, c'est quand même une formation qui est assez impressionnante au niveau collectif. Et quand on nous indique dans le communiqué de presse que c'est Michael Landa qui va être le leader de cette équipe, on peut se dire qu'il va être difficile à battre quand même. Ça m'étonnerait qu'il ne soit pas sur le podium, Michael Landa. Il faudrait vraiment qu'il se plante pour qu'il ne soit pas sur le podium. Et en même temps, il faudrait mieux qu'il soit sur le podium parce que je vois que Michael Landa est un coureur qui n'a pas de contrat pour l'année prochaine. Donc, pour se montrer pour d'autres formations. Pour son équipe Barène, ça serait peut-être pas mal de montrer qu'il est performant. Surtout quand on voit les performances de Marc Padoune ces derniers temps. Bon, on continue du côté des tops avec le dernier top, c'est Haru. Ça fait du bien de revoir Fabien Haru aux avant-postes. Alors, le problème de Haru, c'est que je pense qu'il n'est plus capable de tenir trois semaines. Par contre, sur des courses de 5-6 jours, il est très bon encore. Et là, il l'a montré. Tu vois, deuxième place de Fabien Haru. C'est quand même une année un peu meilleure pour Fabien Haru que ces derniers temps. Il a fait deuxième du Sibiu au Cycling Tour. Il a été également... Je l'avais vu un peu meilleure sur une autre course. Par exemple, ça devait être l'année dernière où il avait été bon sur les classiques Ardennais aussi. On a quand même retrouvé un peu de Fabien Haru. Mais c'est vrai que si on compare au Fabien Haru d'il y a quelques années, ça fait un peu de la peine. Par rapport au Fabien Haru, il est capable de rencorter le Tour d'Espagne, capable d'être sur le podium du Tour d'Italie. D'être dans le top 5 du Tour de France. On se dit, ah, il en manque quand même. Alors c'est bien. Voilà, on le revoit un petit peu aux avant-postes. Il sera sur le Tour d'Espagne. Alors déjà, il faudra voir si son équipe peut bien l'accompagner sur le Tour d'Espagne. Parce que Cubeca, ce n'est pas forcément l'équipe qui a la meilleure formation, le meilleur collectif. Mais surtout du côté de Fabien Haru, ça fait quand même du bien de le revoir, on va dire, aux avant-postes. Du côté des Bonedans, je commence avec Ineos qui bat une course assez difficile, je trouve quand même. Si on compare à la Bahreïn, on a un Pavel Sivakov qui fait 4 à 49 secondes. Et puis après, énormément de chutes chez Ineos, notamment Bernal. Mais quasiment toute l'équipe est tombée. C'est toujours un peu emmerdant à 10 jours du Tour d'Espagne. Voilà, 2 semaines plutôt du Tour d'Espagne. C'est toujours un peu chiant de tomber. Parce que ça va handicaper la préparation terminale pour une course de 3 semaines. Et ça, c'est toujours inquiétant. Et puis, Bernal, de toute manière, je ne l'ai pas trouvé incroyable depuis le mois de juillet, depuis sa reprise. Je l'ai trouvé un petit peu en panne de jambes. Ce n'est pas du grand Bernal. Alors l'avantage, c'est qu'un Bernal moyen est quand même un Bernal qui est capable de faire top 10 d'une Vuelta. Mais pour la gaine de la Vuelta, je ne suis pas aussi rassuré. Et puis là, quand on voit Sivakov, qui fait 4, est-ce qu'il ne va pas y avoir une bagarre d'égo, de leader chez Ineos ? Ça va peut-être être le cas. Parce qu'avec un Sivakov qui, en plus, est frustré par rapport à ses résultats sur les grands tours. Et puis, il ne faut pas négliger également, dans cette formation Ineos, qu'on a Martinez, qu'on a Narvaez. Alors, Martinez a eu le malheur d'avoir la Covid. Mais à Damietz aussi, qui pourrait, pourquoi pas, tenter le coup sur certaines étapes. Ça ne va quand même pas être une Vuelta facile pour Bernal. Parce qu'il va y avoir pas mal d'attaques au sein même de son équipe. Et puis, un Damietz qui a été assez peu présent, au final, sur cette course. Mais voilà, encore une fois, beaucoup de chutes chez Ineos. Je continue donc avec Vlazov. Là, encore une chute, mais assez inexistante sur cette semaine de course Vlazov. Peut-être aussi que l'annonce du changement d'équipe, ça n'a pas forcément aidé pour Alexander Vlazov, le coureur d'Astana. Mais que je n'ai pas senti incroyablement performant pendant cette semaine de compétition. Alors, peut-être une panne de jambe. Peut-être, tout simplement, une condition physique qui n'est pas au top. Le Tour d'Italie, du côté de Vlazov, il a pas mal couru, le coureur russe. Et ça a peut-être été un peu compliqué sur les derniers jours. Mais je trouve que Vlazov, il finit 34e. C'est un coureur qui est capable de faire mieux que ça, normalement. Et c'est vrai qu'il a peu roulé depuis le Tour d'Italie. Il a fait que les championnats de Russie et les Jeux Olympiques. Mais je ne l'ai pas trouvé en très grande forme. Il va arriver, en plus, avec très peu de jours de course depuis juillet sur la Vuelta. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution au monde. Et puis, on sait que des fois, quand vous partez d'Astana, c'est compliqué au niveau du relationnel. Ce n'est pas forcément l'équipe la plus facile dans ce domaine-là. Et puis, je termine avec Jordi Meus, le coureur de la Bourra. Que je n'ai pas trouvé incroyable sur les sprints, Jordi. Moi, on me l'a souvent vendu comme un top coureur, Jordi Meus. Mais à chaque fois que je le vois, il n'est pas très bon. Je ne dois pas le regarder sur les bonnes courses. Je pense que c'est aussi ça. Mais c'est un coureur qui, pourtant, est rapide. Quatrième du championnat de Belgique sur route. Qui a remporté une étape sur le Tour de Hongrie cette année. Mais là, sur cette Vuelta des Bourgos, pourtant, la Bourra faisait plutôt du bon boulot. Alors, ce n'était quand même pas le train le plus fort qu'on ait pu voir de la Bourra ces derniers temps. Mais c'était quand même un train de qualité. Mais il n'a jamais réussi vraiment à se dépatouiller. Et puis, quand il lançait le sprint, je n'avais pas l'impression d'une puissance démentielle pour le coureur belge. Donc, peut-être un coup de moins bien aussi. Mais c'est inquiétant à quelques jours de la Vuelta, là aussi. Quand vous n'êtes vraiment pas en très grande forme. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu. Et puis, nous, on se retrouve. On fera le débrief de l'Arctic Race of Norway. Ça sera un débrief assez rapide. On fera également le débrief, j'espère, du Tour de Pologne. Il y aura le début du Tour d'Espagne à partir de samedi. Pour les dix premiers jours de course, ça sera le soir. Il va y avoir également les Jeux Paralympiques. Il y aura notamment une présentation des Jeux Paralympiques que je vais vous faire certainement la semaine prochaine. Donc, voilà. Beaucoup de rendez-vous sur la Maire de Productions. Et puis, nous, on se retrouve donc pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao !